Quand je suis venu en 1965 à Paris, je n'ai jamais pensé qu'on pouvait travailler dans le monde à Paris. Paris vous a donné la liberté de créer. Pourquoi exactement ? Au Japon, quand même, il y a pas mal de protocoles, il faut faire ça, il faut faire ça. Comme j'ai commencé à travailler à Paris, comme je ne connaissais pas beaucoup de monde, j'ai fait ce que je voulais. Ça, pour moi, c'est vraiment une liberté totale. C'est pour ça aussi que je voulais rester aussi à Paris. Bien sûr, la mode, mais côté liberté. Vous avez quitté votre marque il y a bientôt 20 ans. La marque appartient aujourd'hui au groupe LVMH. Est-ce que ça vous manque, cette frénésie du défilé ? J'ai adoré, et même temps, c'est tellement épuisant. C'est quand même une grande, grande responsabilité. C'est vraiment une pression énorme. Pendant 30 ans, j'ai fait ça, j'ai travaillé ça, et à un moment, je voulais arrêter. Mais finalement, bien sûr, ça manque un peu. Mais on ne peut pas tout avoir. Quand vous quittez votre marque, ça correspond également à une époque où le marketing a de plus en plus d'importance. Est-ce que c'est quelque chose qui vous dérangeait, ce pouvoir des marketeurs sur les créateurs ? C'est difficile d'avoir quelque chose de très créatif, et en même temps, très commercial. Pour moi, par exemple, en 70, je n'ai pas pensé à le business. C'était plutôt le défilé, la fête. Et les années 80, j'ai commencé, il faut organiser des sociétés, des business. Mais les journalistes commencent, ah, je viens trop commercial. Qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui ? J'ai besoin de travailler avec une équipe. J'ai besoin de ça, de connaître, de contact. Toujours connecté. Oui, il faut.